J'ai acheté il y a une dizaine d'années ce kit-là, complet, avec quelques accès-soirs supplémentaires, notamment un transmetteur téléphonique et une sirène extérieure. Un kit assez complet, plutôt efficace comme système, Diagral c'est français, c'est plutôt pas mal. J'en suis très satisfait, ça fonctionne sur pile, avec de bonnes piles de bonne qualité. On tient deux ans, c'est plutôt raisonnable. C'est assez fiable quand il y a un souci de batterie, ça vous prévient par téléphone. D'où l'importance d'avoir le fameux transmetteur téléphonique qui va vous informer de l'état de santé de l'alarme. Son état, marche, arrêt, détection et fraction, c'est l'intérêt du transmetteur téléphonique. Donc moi à l'époque, quand j'ai acheté ça, il y avait deux systèmes qui étaient proposés, le GSM et le RTC. Je n'avais pas une question de coût, au départ, puisque les deux boîtiers étaient au même prix. La seule différence, c'est que le GSM à l'époque, les abonnements de téléphonique mobile étaient relativement coûteux. Contrairement à aujourd'hui, je suis resté sur un système RTC, filaire, tout ce qu'il y a de plus classique. Le problème que je rencontre aujourd'hui, c'est que ce système est en train de mourir. Bon, c'est vrai que l'alarme est quand même relativement vieille. Je pourrais investir dans une nouvelle alarme, avec un nouveau système qui fonctionne directement avec une application. Mais bon, ça a quand même un certain coût. On est quand même sur un ensemble entre 2000 et 3000 euros. Donc c'est quand même pas rien. Si j'arrivais à retarder l'échéance, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. Donc, voilà. Donc, je suis parti, moi, sur ce modèle-là. Le problème, c'est qu'effectivement, le RTC est disparu. France Telecom est en train d'éliminer complètement les lignes RTC. Les lignes analogiques. Et le problème, c'est que ce système-là ne fonctionne que sur les lignes analogiques. Donc, une parade. J'ai acheté un petit boîtier qui permet de corriger ce problème. Donc, c'est du GSM. Alors, c'est un convertisseur GSM signal analogique pour le RTC. Donc, ici, on va venir insérer une carte SIM qui est liée à un abonnement. Donc, j'ai pris un abonnement chez Free. Je suis abonné déjà chez Free. Donc, l'abonnement, j'ai pris le minimum, ça serait 2 euros. Je paye 0 euros. Ce qui est plutôt pas mal, puisque moi, avec France Telecom, pour ça, quand je conservais mon abonnement téléphonique uniquement pour l'alarme, ça me coûtait 15 euros par mois. Donc, là, 0, c'est vraiment bénéfice, bénéfice. Voilà. Donc, carte avec un pourfait, le minimum possible, puisque c'est juste pour transmettre. Il n'y a pas de données à transmettre. C'est que des impulsions. Voilà. Donc, cet appareil, vous le trouvez sur Internet, bien entendu. Simplement. Je vais la mettre. C'est bon. L'antenne elle-même est aimantée. Donc, on peut, bon, là, c'est du bois, ça ne tiendra pas forcément. Mais elle est censée être aimantée. Et pour la positionner sur un emplacement métallique, c'est parfait. Ici, vous avez la sortie RTC qui va vous permettre de communiquer avec le transmetteur téléphonique. Alors, ici, on a également l'alimentation électrique en basse tension. Voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à allumer l'appareil. Et là, c'est le miracle. On a l'appareil qui boot. Voilà. Alors, une astuce. Enfin, une astuce. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement, de toute façon. Toutes les cartes SIM sont munies d'un code PIN. Ce code PIN, il faut impérativement le désactiver pour l'utilisation de cet appareil. Donc, pour ce faire, vous branchez votre carte SIM dans un téléphone. Vous allez dans les paramètres de la carte SIM et vous le désactivez. Vous supprimez complètement le code PIN. L'appareil, quand il démarre, là, il n'a pas besoin de code PIN. Il est directement sur le réseau. Vous voyez, on a bien le réseau GSM actif avec sa puissance. Voilà. Donc là, on est bien actif. Voilà. Alors, il y a une particularité maintenant. Encore une particularité. C'est que ce boîtier, pour activer l'alarme à distance, il est nécessaire d'attendre 9 sonneries. Le système est fait comme ça. A l'origine, on ne peut pas le modifier. Vous avez la possibilité de réduire, ça ne sert à rien au final, de réduire le nombre de sonneries avant de décrocher. Alors, ça, c'est effectif que si l'alarme est active, est allumée. Là, il précise bien que lorsque le système est à l'arrêt, la commande à distance ne prendra la ligne qu'au bout d'une 9 sonneries. Le problème, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là. Le pondeur prenait le relais systématiquement et on n'atteignait jamais le transmetteur. Donc, cette programmation, ce système-là, c'est procédure à deux appels successifs. Donc, il suffit de taper ce code pour appliquer ce fonctionnement au transmetteur. Donc là, ça va permettre, alors c'est une manip un peu particulière, rappelé quand on appelle. C'est relativement simple non plus, ce n'est pas très compliqué. Il faut appeler deux fois. C'est-à-dire que la première fois, on va faire sonner deux fois puis raccrocher avec un mobile ou un téléphone et un combiné classique. Bon, aujourd'hui, on est tous équipés d'un mobile, donc ça sera avec un mobile, bien entendu. Donc, on appelle deux fois, on raccroche, on rappelle dans les 15 à 20 secondes et là, le transmetteur va décrocher systématiquement. Voilà, donc, j'ai rentré à l'armée maison, je suis d'autre, c'est l'armée maison. C'est effectivement le numéro de la carte SIM de l'abonnement qui est enregistré. Donc, je vais faire cet appel. Il va falloir au parleur. On va lever ça. Voilà, une sonnerie, deux sonneries, on raccroche. On renouvelle la pelle. Voilà, là, donc, il a décroché, ça grisit un petit peu au départ, c'est pas très grave parce que ça, ça le fait juste au départ. Mais là, on voit que le voyant quignote. On est en communication avec le transmetteur. Je ne sais pas si on le voit, non, il est peut-être un peu loin. On voit un voyant ici, là, qui quignote, rouge. Peut-être que je le rapproche un petit peu. Voilà, il a eu une demande de taper code accès. Là, on l'a bien entendu. C'est le premier décroché qui est un peu laborieux. Donc, on va taper le code accès. Voilà, donc, pour modifier ta système, tapez un. Je tape un. Donc, voilà, donc, là, je tape zéro pour arrêter l'alarme. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, j'appuyais mal. Il ne l'a pas pris, on va taper. Voilà. Bon, ce n'est pas dernier écrit, je vous l'accorde. Mais, moi, ça me permet de continuer à fonctionner avec mon système qui me va complètement. A l'époque, ce système, moi, m'était fourni avec deux télécommandes. Aujourd'hui, ça ne me suffit pas avec les enfants. Donc, moi, ça me permet de laisser le code aux enfants et de pouvoir arrêter ou démarrer l'alarme à distance quand les parents ne sont pas au domicile. Voilà. Donc, c'est un petit complément. Ça me permet, et puis ça me permet d'être averti en cas de problème. Voilà. Donc, la partie transmission téléphonique refonctionne à nouveau. C'est parfait. Je vais réinstaller tout ça à son emplacement d'origine. Et je vais rajouter ce petit boîtier qui me permettra de communiquer avec la lampe. L'avantage, c'est que même en cas de panne de courant, bon, ça, c'est sur batterie, donc il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est pareil. C'est sur batterie également. J'ai démarché le secteur. Il est toujours sous tension. C'est vraiment adapté à ce transmetteur. Ou autre transmetteur qui fonctionne en RTC, je veux dire. Moi, j'ai ce système-là. Ça pourrait être une autre marque. Voilà, je mettrai là en lien le qu'on s'appelle le distributeur de cet appareil. Si ça vous intéresse, si vous voulez investir et puis faire fonctionner comme moi un ancien système avec du nouveau matériel. Voilà, on mêle le nouveau avec l'ancien. C'est parfait. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501